Alison Baden-Clay est née en 1968. Elle a grandi à 40 kilomètres à l'est de Brisbane, dans la ville d'Ipswich. Elle a une sœur aînée et un frère cadet. Alison était une ballerine enthousiaste et accomplie, et à l'âge de 10 ans seulement, elle dansait avec l'Australian Youth Ballet Company. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait passé le début de sa vie d'adulte à voyager et a travaillé en Europe, ainsi qu'a enseigné l'anglais au Japon pendant un an. Alison était indépendante, décontractée et toujours heureuse. À l'âge de 22 ans, elle a obtenu un diplôme de lettres avec une spécialisation en psychologie. Elle connaissait six langues à des degrés divers et était très douée en japonais, après avoir vécu un an dans cette langue. En 1990, Alison s'aventure à Paradise Island, où elle rencontre un homme avec qui elle se marie. Avant de se séparer cinq ans plus tard. En 1997, Alison croise le chemin de Gérard Robert Baden-Clay. Six gestes charmants, y compris des cadeaux et des fleurs somptueux, la font rapidement chavirer. Malgré l'affection d'Alison, sa famille émet des réserves à l'égard de Gérard, qu'elle juge indigne d'elle. Ils perçoivent en Gérard un air de supériorité. Le 23 août 1997, Alison et Gérard échangent leurs vœux. Leur union donne bientôt naissance à trois charmants enfants. En 2003, Gérard devient agent immobilier et lance sa propre entreprise pendant qu'Alison s'occupe de leurs enfants. Gérard consacre de plus en plus de temps libre à son travail, ce qui fait qu'Alison se sent délaissée et que leur relation est tendue. Pour tenter de sauver leur mariage, Alison propose de consulter un psychologue. Mais Gérard révèle son désir de divorcer au cours d'une séance, invoquant sa désillusion. Par la suite, Alison apprend les difficultés professionnelles de Gérard, qui a notamment dû licencier des employés, dont une certaine Tony McHugh. C'est eux qui l'amènent à lui prêter main-forte au bureau. Le jeudi 19 avril 2012, Alison a quitté son lieu de travail plus tôt que prévu afin d'arriver au salon de coiffure dans les temps. Une conférence importante est prévue et Alison s'efforce de se présenter de manière impeccable. Après son rendez-vous au salon de coiffure, elle rentre chez elle, s'occupe de mettre les enfants au lit, puis aborde avec son mari une conversation sur leur relation. À 10 heures, son mari se couche, tandis qu'Alison reste dans le salon à regarder la télévision. Lorsque Gérard se réveille à 6 heures du matin, le 20 avril 2012, il découvre qu'Alison n'est pas dans la maison. Il a fouillé les lieux, mais n'a trouvé aucune trace d'elle. Supposant qu'elle était partie faire un jogging ou une promenade, il a attendu jusqu'à 7 heures du matin avant de décider de contacter les services d'urgence. D'un ton inquiet, il explique que sa femme n'est pas rentrée à la maison et qu'elle a disparu depuis plusieurs heures. L'opératrice tente de le rassurer, suggérant qu'une courte absence ne devrait pas l'inquiéter outre mesure, et lui conseille d'attendre calmement son retour, car elle a peut-être quitté la maison pour faire ses propres courses. Gérard n'est pas d'accord et demande une réponse appropriée à son appel. Il explique que sa femme, Alison, l'informe généralement de ses projets le matin et qu'elle va parfois faire un jogging. Aujourd'hui, il suppose qu'elle est allée courir au parc et qu'elle n'est pas rentrée, alors qu'il est l'heure pour elle de se préparer pour le travail. La panique semble s'emparer de Gérard qui attend anxieusement des nouvelles. Il a été soulagé d'apprendre que la patrouille de police la plus proche avait été dépêchée à leur adresse. Deux officiers de police sont arrivés à la maison et ont commencé à l'interroger sur l'heure de réveil potentiel de sa femme et sur l'endroit où elle dormait. Il les a informés qu'il dormait dans une chambre séparée et qu'il se couchait plus tôt que sa femme. Sur la suggestion des officiers, il a appelé les collègues de sa femme pour s'enquérir de sa participation au séminaire. Gérard a passé l'appel et a découvert qu'Alison ne s'était pas présentée au séminaire. Les policiers ont observé des égratignures sur le visage de Gérard et se sont enquis de leur origine. Il a expliqué qu'il s'était accidentellement entaillé avec un rasoir en se rasant. L'un des policiers a également remarqué que la maison avait été rangée, et ce, assez récemment. Quelques instants plus tard, Gérard s'est approché d'un policier et l'a stupéfié par cesser ses aveux. « J'ai eu une liaison avec une collègue. Ma femme était au courant. Nous sommes séparés depuis longtemps. Mais ce n'est pas pour cela que ma femme a disparu. » Il a révélé que la collègue en question était la même femme que celle qui avait été licenciée, Tony McHugh, et qu'ils avaient une liaison depuis plusieurs années. Une collègue avait informé Alison de l'infidélité de son mari. Cette révélation a conduit à une confrontation entre Gérard et Alison, poussant Gérard à licencier Tony et à mettre fin à leur relation. Gérard était si calme qu'il a effrayé la police. Il est décidé de fouiller la maison, peut-être l'endroit où l'acte criminel a été commis. Cependant, Gérard refuse catégoriquement de coopérer. N'ayant aucune piste, la police a décidé de faire appel au public pour obtenir des informations, indiquant qu'Alison avait été vue pour la dernière fois à son domicile de Brookfield Road, vêtu d'un pantalon de survêtement gris et d'un haut noir. Deux jours plus tard, la police a convoqué Gérard au poste pour l'interroger et examiner ses griffures. À son arrivée, ils lui ont demandé d'enlever sa chemise, ce qui a révélé des griffures et des écorchures, renforçant encore les soupçons. Il a commencé à affirmer qu'il avait été mordu par des chenilles. Pour approfondir la disparition d'Alison, le commissariat a chargé un agent spécial d'enquêter sur les incidents significatifs. Les enquêteurs décident de déclarer publiquement que Gérard n'est pas une personne d'intérêt dans l'enquête. Les recherches pour retrouver Alison impliquent des policiers, des bénévoles et une zone de recherche qui s'étend à chaque fois. Les enquêteurs ont décidé d'interroger les voisins qui ont déclaré avoir entendu un cri bref et aigu suivi du bruit de véhicule la nuit en question. Le 26 avril, des policiers ont fouillé la voiture d'Alison et ont découvert des traces de sang et de cheveux. La voiture a été saisie pour des tests supplémentaires qui ont confirmé que le sang appartenait à Alison. Pendant ce temps, la police fouille discrètement les zones industrielles à la recherche d'indices, mais des rumeurs commencent à circuler dans le dos de Gérard. Il s'est avéré qu'il avait entretenu une liaison avec Tony, lui promettant de divorcer de sa femme et d'être avec elle. Cependant, Tony se lasse d'attendre et pose un ultimatum. En réponse, Gérard l'informe qu'il va demander le divorce à sa femme. Le 30 avril, l'affaire connaît un rebondissement. Un kayakiste tombe sur le corps d'une femme sous un pont de l'ouest de Brisbane. La police a publié un communiqué indiquant qu'elle était convaincue d'avoir retrouvé Alison et que la famille avait été informée en conséquence. Par la suite, la police a confirmé l'identité de la défunte, qui était Alison. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit de sa femme, Gérard se dit dévasté. Toutefois, il a souligné qu'il s'occupait avant tout de leurs trois filles. Il a affirmé son désir de leur offrir une stabilité et un semblant de normalité dans une période aussi éprouvante. L'enquête de la police se poursuit, la prochaine étape dépendant des résultats de l'autopsie. Des barrages routiers ont été mis en place et les officiers discutent avec les conducteurs dans l'espoir de recueillir des informations cruciales pour l'enquête. Le 11 mai, des funérailles ont été organisées à l'église St. Paul's Church of England, attirant des centaines de personnes venues présenter leurs condoléances. Le 18 mai, la police a publié une déclaration dans laquelle elle se disait confiante de pouvoir procéder à une arrestation. En outre, ils ont affirmé qu'Alison connaissait son agresseur, ce qui ajoute une dimension importante à l'enquête. Le 29 mai, les inspecteurs ont reçu les résultats de l'examen médical, mais se sont abstenus de les rendre publiques. Le bureau du médecin légiste a conclu que la cause de la mort d'Alison ne pouvait être déterminée avec certitude, mais il a été établi qu'elle avait succombé à un traumatisme contondant, une abondance de feuilles ayant été découvertes dans ses cheveux. Six feuilles correspondaient notamment à celles d'un arbre du jardin d'Alison et Gérard. La police a procédé à des vérifications approfondies et n'a trouvé aucun arbre de ce type le long du chemin menant de la maison à l'endroit où le corps d'Alison a été découvert. Le 13 juin, Gérard a été longuement interrogé par la police. 16 représentants légaux indiquent qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient inculpés. Ceux-ci soutiennent l'innocence de Gérard, affirmant sa dévastation et sa volonté de se défendre. Il est ensuite placé en garde à vue. Les habitants du quartier se sont déclarés choqués par les médias lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Les procureurs ont allégué que Gérard avait un mobile financier derrière le meurtre d'Alison. Ils ont affirmé qu'il était confronté à des difficultés financières importantes, puisqu'il devait un million de dollars australiens alors qu'Alison possédait une police d'assurance d'un montant équivalent. Il a été suggéré que Gérard aurait pu voir dans la mort d'Alison l'occasion d'obtenir un divorce, une aide financière et, éventuellement, un nouveau partenaire. Pour compliquer encore les choses, la police a découvert un autre détail intrigant. Avant de contacter les services d'urgence, Gérard avait cherché sur l'Internet des informations concernant ses droits légaux. Interrogé à ce sujet, Gérard a affirmé qu'il avait regardé une série policière et qu'il avait simplement cherché des informations juridiques par curiosité. Le 10 juin 2014, le procès pour meurtre s'est ouvert et l'ancienne maîtresse de Gérard, Tony McHugh, a comparu en tant que témoin devant le tribunal. Elle a témoigné que Gérard lui avait demandé de faire profil bas dans les premiers jours qui ont suivi la disparition de sa femme et a révélé qu'il prétendait ne pas avoir les moyens de divorcer. Le procureur a exposé sa théorie sur ce qui s'est passé avec Alison. Incapable de payer le divorce, Gérard aurait décidé d'assassiner Alison. L'accusation a soutenu que le meurtre avait eu lieu dans leur maison, comme en témoignent les griffures indiquant la lutte d'Alison pour sa survie. Ensuite, Gérard aurait nettoyé la maison, déplacé le corps d'Alison dans l'arrière-cour où les feuilles d'un arbre spécifique se sont emmêlées dans ses cheveux, la placé dans la voiture et s'est débarrassé d'elle dans la rivière. Le 15 juillet, Gérard a été reconnu coupable du meurtre d'Alison. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, assorti d'une période de non-participation de 15 ans. L'accusation d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre a été abandonnée. Le 7 août 2015, Gérard a fait appel de sa condamnation devant la cour d'appel du Queensland. Le 8 décembre, sa condamnation a été réduite à un homicide involontaire. La décision a été fondée sur le fait que les preuves présentées au cours du procès ne permettaient pas d'exclure de manière concluante la possibilité d'une altercation physique entre Gérard et sa femme ayant entraîné sa mort de manière involontaire, par exemple à la suite d'une chute au cours de laquelle sa tête a heurté une surface dure, sans intention de lui causer un préjudice grave. La décision de la cour d'appel a suscité la controverse, déclenchant une forte réaction de l'opinion publique et un grand rassemblement en faveur d'un appel devant la haute cour d'Australie. Le 18 décembre, une foule estimée à environ 4000 personnes s'est rassemblée sur la place King George à Brisbane pour soutenir l'appel. Toutefois, certains membres de la communauté juridique ont défendu la décision de la cour d'appel. Terry O'Gorman, éminent avocat du Queensland, a souligné l'importance du respect de la loi et a mis en garde contre l'influence de l'opinion publique sur les procédures judiciaires. Malgré cela, le directeur des poursuites publiques du Queensland a pris une mesure inhabituelle en décidant de faire appel de la rétrogradation de la condamnation. Le 31 août 2016, plus de quatre ans après la mort d'Alison, la haute cour d'Australie a rétabli la condamnation pour meurtre prononcé lors du procès initial. Molly Cecilia Tibbetts est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie, de parents Rob Tibbetts et Laura Tibbetts. Alors qu'elle était en deuxième année, ses parents ont divorcé, ce qui l'a amené à déménager dans l'Iowa avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Malgré la séparation, son père a maintenu un lien étroit avec les enfants. Molly résidait à Brooklyn, dans l'Iowa, une petite ville située à environ 70 miles à l'est de Des Moines. Elle poursuivait des études de psychologie à l'Université de l'Iowa. En outre, elle travaillait dans un camp de jour pour enfants au Grinnell Regional Medical Center et se préparait pour sa deuxième année d'université. Le 19 juillet 2018, un jeudi, des inquiétudes sont apparues lorsque Molly Tibbetts, âgée de 20 ans, ne s'est pas présentée à son travail d'été dans une garderie à Brooklyn, dans l'Iowa. Son absence n'était pas caractéristique, ce qui a incité son petit ami, Dalton Jack, à tenter de la joindre, mais ses appels sont restés sans réponse, renvoyés sur la messagerie vocale. Aucun membre de la famille ou ami de Molly ne l'avait vu ce jour-là, ce qui a incité Dalton à signaler sa disparition aux autorités. Selon Dalton, le dernier contact qu'il a eu avec Molly remonte à la nuit précédente, alors qu'elle était seule à la maison. Molly était restée à la résidence de Dalton, partagée avec son frère, Blake Jack, à Brooklyn, dans l'Iowa, car elle s'occupait de leur chien. Molly a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 18 juillet. Lors de l'enquête de police, Dalton a informé les policiers que lui et son frère étaient partis travailler cette semaine-là, laissant Molly seul à la maison. Il a déclaré que sa dernière interaction avec Molly était un message Snapchat reçu à 10h30 le 18 juillet, alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un film. La police a lancé des recherches pour retrouver Molly et a appris que le 18 juillet, elle était sortie faire un jogging le long d'une route rurale près de Brooklyn. Christina Stewart, une connaissance de Molly, a fourni des informations à la police déclarant qu'elle avait vu Molly courir vers 7h45 ce même jour. En passant devant elle, Christina a reconnu Molly et était certaine qu'il s'agissait d'elle. Cela a incité les autorités à enquêter sur les images de surveillance dans les environs afin de retracer l'itinéraire de Molly et aient ses déplacements ultérieurs. Pendant plusieurs semaines, un effort concerté impliquant des centaines de bénévoles, des amis, des familles et les forces de l'ordre a été lancé pour retrouver Molly, mais aucune trace n'a été découverte. L'affaire a pris une tournure prometteuse lorsque la police a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Molly pendant sa course. Les images montrent des véhicules en train de passer et une voiture en particulier attire l'attention pour avoir fait demi-tour et dépassé Molly une nouvelle fois. L'individu identifié par la police était Christian Bahena Rivera, un migrant mexicain sans papier qui travaillait sous un faux nom dans une ferme laitière voisine appelée Yarabi Farms depuis 4 ans. La caméra de surveillance d'un propriétaire l'a filmée en train de passer devant Molly au volant de sa Chevrolet Malibu. Christian a ensuite été interrogé sur la disparition de Molly. Dans un premier temps, Christian a nié avoir vu Molly ce jour-là, mais après un long interrogatoire, il a fini par avouer l'avoir rencontrée. Il a admis avoir vu Molly en conduisant et avoir fait demi-tour parce qu'il la trouvait attirante. D'autres interrogatoires ont réduit à néant tout espoir de retrouver Molly vivante. Christian a révélé qu'il était sorti de son véhicule et s'était approché de Molly, qu'il avait menacé d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Cela a provoqué sa colère et l'a conduit à s'évanouir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé à l'intérieur de son véhicule avec Molly à l'intérieur, décédée et couverte de sang. Il a alors avoué avoir conduit jusqu'à un champ de maïs à Brooklyn où il a enterré son corps. Christian a guidé la police jusqu'à l'endroit où Molly a été enterré, où ils ont découvert ses chaussures de course distinctives au milieu des feuilles et des tiges de maïs. L'autopsie a révélé que Molly avait été poignardé à plusieurs reprises. Christian était accusé de meurtre au premier degré, mais bien qu'il ait guidé la police jusqu'au lieu d'enterrement du corps de Molly, il a plaidé non coupable. En conséquence, l'accusation a cherché à persuader le jury que, bien que Christian ait affirmé avoir perdu connaissance après que Molly l'eût menacé d'appeler la police et qu'il l'eût découverte couverte de sang dans son véhicule, la seule explication plausible à cette lacune dans ses aveux était qu'il avait commis l'acte de la poignarder à mort. L'accusation a présenté l'argument selon lequel Christian et Christiane seuls étaient responsables de la mort de Molly, affirmant que personne d'autre n'était impliqué dans le crime. Le jury a été informé que l'accusation s'appuierait sur trois points principaux pour étayer son argumentation. Premièrement, des images de surveillance montrant le camion de Christiane passant à côté de Molly alors qu'elle faisait son jogging. Deuxièmement, les déclarations spécifiques que Christiane a faites à la police, ainsi que le rôle qu'il a joué pour les conduire à l'endroit où le corps de Molly a été enterré. Troisièmement, la présence de l'ADN de Molly dans son camion qui l'implique davantage dans le crime. Le procureur du comté de Pohochic a déclaré à la cour « Lorsque vous rassemblez ces épreuves, il ne peut y avoir d'autres conclusions que l'accusé a tué Molly Tibbets. » La cour a été informée que Molly était sortie courir dans la soirée du 18 juillet et n'était jamais rentrée chez elle. Au lieu de cela, son corps en état de décomposition avancée a été découvert un mois après que sa disparition ait été signalée. Au cours du procès, le petit ami de Molly, Dalton Jack, a témoigné. Il a exprimé son chagrin d'avoir perdu Molly et l'a décrite comme une jeune femme joyeuse, pleine d'entrain et idiote, qui allait souvent courir. Dalton a déclaré que leur relation durait depuis trois ans et a raconté que le jour de la disparition de Molly, il était parti travailler. Il a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe qui construisait un pont à Dubuc, à environ 140 miles de Brooklyn. Selon le témoignage de Dalton, il a travaillé pendant 12 heures le jour où Molly a été vue vivante pour la dernière fois, puis il a socialisé avec l'équipe, buvant de la bière et jouant à des jeux de cours. Il a précisé qu'il n'était pas rentré à Brooklyn ce soir-là, mais qu'il était resté à l'hôtel. Au cours du procès, l'accusation a informé la cour qu'au moment de son arrestation, Christian a avoué à la police qu'il était passé devant Molly en voiture et que, la trouvant attirante, il avait fait demi-tour pour l'approcher. Il a admis avoir couru à côté d'elle, mais lorsque Molly a menacé d'impliquer la police, sa colère est montée d'un cran, ce qui a conduit à une confrontation et à un évanouissement. Il s'est ensuite souvenu d'avoir conduit avec le corps ensanglanté de Molly dans son camion. Selon les témoignages, Christian a ensuite transporté Molly dans un champ de maïs où il l'a porté jusqu'au lieu de l'enterrement en la recouvrant de tiges de maïs. L'accusation a affirmé au jury sa conviction qu'un mobile sexuel était impliqué dans la mort de Molly, notant qu'elle n'était vêtue que de chaussettes et d'un soutien-gorge de sport, les jambes écartées, lorsque son corps a été découvert dans le champ de maïs. Le jury a été informé des blessures de Molly, l'autopsie ayant révélé qu'elle avait subi entre 7 et 12 coups de couteau à la poitrine, aux côtes, aux cou et aux crânes, et qu'elle avait finalement succombé à des blessures par arme blanche. L'accusation a présenté des preuves supplémentaires à la cour, soulignant l'ADN de Molly découvert dans le camion de Christian, en particulier sur les taches de sang trouvées sur le joint en caoutchouc du coffre et le revêtement du coffre de sa Malibu. Soulignant l'ensemble des preuves, l'accusation a exhorté le jury à les prendre en compte de manière exhaustive, affirmant qu'elle ne laisserait aucune place aux doutes quant à la culpabilité de Christian. En revanche, la défense a présenté un point de vue différent. Elle a soutenu que Christian n'était pas responsable de l'agression de Molly. Le décrivant comme un immigrant qui travaille dur et qui est entré illégalement dans le pays à l'adolescence, à la recherche d'une vie meilleure, son avocate, Jennifer Freese, a insisté sur le fait que la police avait prématurément conclu l'enquête sur le casse de Molly. Meufraise a souligné que si la famille de Molly méritait que justice soit faite, Christiane Baena Rivera le méritait également. La défense a affirmé que Christiane avait subi des pressions pour faire de faux aveux. Elle a décrit son client comme un béni oui-oui et a déclaré qu'il faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Elle a expliqué au jury que la police l'avait interrogé pendant des heures et des heures alors qu'il venait de travailler 12 heures. Elle a déclaré au jury que ses aveux étaient faux et obtenus sous la contrainte. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on mette dans la tête de mon client l'idée que peut-être avez-vous perdu connaissance. Dans cette affaire, l'État a obtenu ce qu'il voulait et a clos le dossier. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une pression intense pour clore cette affaire, pour arrêter quelqu'un pour ce crime odieux. La défense a soutenu que Christiane n'avait jamais avoué avoir poignard des Molly et a suggéré l'implication d'une autre partie. Elle a cherché à éveiller les soupçons sur Dalton, le décrivant comme un petit ami imparfait au tempérament emporté. Dalton a admis lors de son témoignage qu'il avait tendance à perdre son sang-froid et à se battre par le passé. En outre, la défense a affirmé que Dalton n'était pas un petit ami fidèle, car il a admis avoir commis une erreur et avoir trompé Molly. Dalton a confirmé que Molly avait découvert son infidélité en consultant les messages de son téléphone. Bien que Dalton ait prétendu qu'ils avaient tourné la page, la défense a révélé que trois jours avant la disparition de Molly, elle était encore bouleversée par cette affaire. La veille du jour où elle a été vue pour la dernière fois vivante, elle en a reparlé. La défense a également présenté les relevés téléphoniques de Dalton, indiquant qu'il n'avait appelé Molly qu'une seule fois dans les jours qui ont suivi sa disparition, alors que son corps n'a été découvert qu'un mois plus tard. La défense a informé le jury d'un SMS inhabituel que Dalton avait reçu d'une femme avec laquelle il avait déjà eu une relation. Ce message a été envoyé après que la disparition de Molly a été signalée, au milieu d'un vaste effort de recherche. Le message demandait « Dalton, est-ce que Molly est vivante ? » Dalton a reconnu ses fautes et son manque d'honnêteté. Il a admis avoir initialement induit la police en erreur en affirmant qu'il regardait un film dans sa chambre d'hôtel la nuit où Molly a disparu. Il a également confirmé qu'il avait d'abord dit à la police que sa dernière communication avec Molly était un Snapchat reçu à 10h30, alors qu'en réalité il l'avait reçu après 1H du matin. Il a cependant nié toute implication dans la mort de Molly. Christian s'est présenté à la barre et a expliqué à la cour que ses premières déclarations à la police n'étaient pas véridiques parce qu'il craignait pour la sécurité de son ancienne compagne et de son enfant. Il a affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Molly et a mis en cause deux autres personnes. Selon le témoignage de Christian, le 18 juillet, alors qu'il prenait une douche, deux hommes masqués qu'il n'a pas reconnus ont fait irruption dans sa caravane. L'un brandit un couteau, l'autre une arme à feu. Ils l'ont contraint à se rendre en voiture sur une route rurale près de Brooklyn, où se trouvait Molly. Christian a affirmé que l'un des hommes avait tué Molly et placé son corps dans son véhicule, en lui indiquant où s'en débarrasser. Il a déclaré qu'il l'avait ensuite menacé, l'avertissant qu'il arriverait du mal à son ancienne petite amie et à sa fille s'il parlait. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, il a d'abord dit à la police qu'il s'était approché de Molly et qu'il s'était évanoui, plutôt que de révéler la vérité. La défense a fait témoigner Michael Spence, consultant en médecine légale, au sujet de l'ADN découvert dans le camion de Christian. S'il a confirmé que l'ADN de Molly était présent sur les taches de sang dans le camion, il a également déclaré que d'autres ADN avaient été trouvés, notamment ceux d'au moins un homme et une femme non identifiés. Iris Gamboa, la mère de la fille de Christiane, a témoigné qu'elle avait vécu avec lui pendant 4 ans, jusqu'à ce que leurs relations prennent fin en 2017. Malgré leur séparation, elle a décrit Christiane comme un bon père. Elle a mentionné qu'ils payaient régulièrement 500 dollars de pension alimentaire pour leur fille chaque mois et qu'il envoyait également de l'argent à ses parents au Mexique pour les aider à construire une nouvelle maison. Interrogé sur le comportement de Christiane à son égard, Iris a déclaré qu'il n'avait jamais été violent et qu'il n'avait jamais manifesté de colère excessive. Après 7 heures de délibération, le jury déclare Christiane coupable de meurtre au premier degré. Avant l'audience de détermination de la peine, la défense a demandé du temps pour enquêter sur deux allégations apparues après le verdict de culpabilité. Le juge a accordé un délai à cet effet. Après avoir obtenu des détails sur les nouvelles informations, la défense a déposé une requête demandant un nouveau procès pour Christiane. Il a été révélé au tribunal que les allégations suggéraient des preuves indiquant que d'autres personnes étaient responsables de la mort de Molly. Ceux qui n'avaient été révélés qu'après le verdict de culpabilité. Selon deux personnes, un homme nommé Gavin Jones leur a avoué qu'il était responsable de la mort de Molly. L'un d'eux, un détenu, a déclaré que Gavin lui avait révélé son implication alors qu'ils étaient tous deux incarcérés à la prison du comté de Keokuk. Le détenu a raconté les aveux de Gavin, affirmant que ce dernier avait poignardé Molly avec un autre individu, l'avait démembré et avait enveloppé son corps dans du plastique. Interrogé par la police, Gavin a nié toute implication. Il a été révélé qu'il avait séjourné dans un centre de réadaptation au cours de l'été 2018 et qu'il avait ensuite résidé dans une résidence assistée sous la supervision de l'État. La défense a également informé la cour qu'une femme s'était manifestée, affirmant avoir été enlevée dans une station-service de Brooklyn plusieurs semaines avant la disparition de Molly. Selon son récit, un homme qui se trouvait à la station-service a pointé une arme sur sa propre tête et a fait cette déclaration. « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison. Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Molly Tibetz parce que je l'ai violé et tué. » Sur la base de ces estes nouvelles informations, la défense a fait valoir que le verdict de culpabilité devait être annulé car il avait été jugé dangereux et qu'un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, le juge n'est pas d'accord avec cet argument. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve présentés un mois après le report de l'audience de détermination de la peine, il a conclu qu'il n'était pas fiable. En outre, il n'a trouvé aucune raison impérieuse d'annuler le verdict. Le juge a relevé des divergences entre la déclaration présumée attribuée à Gavin et les preuves réelles présentées dans l'affaire, notant que Molly n'avait pas été démembrée ni enveloppée dans du plastique. En outre, le juge a souligné qu'un grand nombre des nouvelles allégations étaient en contradiction avec les arguments de la défense et les preuves qu'elle a présentées au cours du procès. Leur requête a été rejetée et le juge les a informés qu'il allait procéder à la condamnation de Christiane. S'adressant à Christiane au tribunal, le juge a déclaré « Vous et vous seuls avez changé à jamais la vie de ceux qui aimaient Molly Tibbetts. » L'Iowa ne connaissant pas la peine de mort, Christiane, reconnu coupable de meurtre au premier degré, a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, Christiane a été condamné à verser 150 000 dollars de dédommagement à la famille Tibbetts. La mère de Molly, Laura Calderwood, a fait une déclaration à l'intention de Christiane, qui a été lue à la cour. « Je suis venu ici pour donner une voix à notre fille, petite fille, soeur, petite amie, nièce, cousine et amie, Molly Cecilia Tibbetts. » Molly était une jeune femme qui voulait simplement faire une course tranquille le soir du 18 juillet, et vous avez choisi de mettre fin à sa vie de manière violente et sadique. La déclaration décrit la difficulté pour Laura d'annoncer la nouvelle tragique du meurtre de Molly à sa propre mère, Judy Calderwood, compte tenu notamment de la foi profonde de Judy et de sa conviction inébranlable que Molly serait retrouvée vivante. Laura a raconté ce moment. « J'ai dit très calmement et doucement. Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils ont retrouvé le corps de Molly ce matin. La foi inébranlable de Judy Calderwood avait été brutalement brisée par votre acte de violence insensée. » Le procureur de l'affaire s'est dit convaincu que le jury avait pris la bonne décision en prononçant le verdict et que la peine imposée était appropriée, déclarant « Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, elle est tout à fait méritée. » Le 16 novembre 2012, le centre de répartition du comté de Lake, dans l'Ohio, a reçu un appel angoissant de type 9-1-1. La plante, une adolescente très agitée, avait du mal à communiquer en raison de son extrême détresse. Il est finalement apparu qu'elle signalait que sa sœur aînée s'en prenait à leur mère. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues au domicile, où elles ont rencontré la plante affolée. Elle a expliqué que sa sœur aînée, Sabrina Zunik, âgée de 18 ans, était en train de poignarder leur mère. À leur arrivée, Sabrina est sortie de la maison en tenant un couteau ensanglanté. Les policiers lui ont demandé de lâcher l'arme, ce qu'elle a fait. À l'intérieur de la résidence, une scène macabre les attendait. Lisa Marie McIntosh, née le 20 mai 1971 à Reynoldsburg, Ohio, était la fille de William et Rita McIntosh. Lisa, mère célibataire, avait une fille issue d'une précédente relation. En 2006, elle a épousé Kevin Kneufel, qui avait un fils d'une précédente relation. Le couple a accueilli sa fille en 2009. Lisa, assistante sociale spécialisée dans les CAI de maltraitance d'enfants au sein du département des services à l'enfance et à la famille, avait une véritable passion pour l'aide aux autres. Pour démontrer leur volonté d'aider les enfants, Kevin et Lisa ont décidé de devenir parents d'accueil. Un ami de Lisa a déclaré, « Lorsqu'elle avait des enfants en famille d'accueil, elle les traitait comme si c'était les siens. Elle s'assurait de faire le maximum pour être un bon parent. » Au cours de l'été 2011, Sabrina Zunik, âgée de 16 ans à l'époque, a rejoint leur foyer. Sabrina Zunik est née le 27 octobre 1994 dans les environs de Cleveland, dans l'Ohio. Son éducation a été marquée par des défis importants, ses deux parents étant aux prises avec des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, ce qui a conduit à un environnement familial très instable. Les premières expériences de Sabrina ont été marquées par les problèmes criminels de 16 parents, et même pendant sa petite enfance, elle a été exposée à des substances telles que la vodka dans son biberon pour l'endormir. 16 circonstances ont contribué au développement de problèmes de comportement et de santé mentale chez Sabrina, notamment le TDAH, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble bipolaire, l'anxiété et la dépression. Après avoir été retirée de la garde de ses parents, Sabrina est allée vivre avec sa grand-mère. Malheureusement, la santé déclinante de sa grand-mère a coïncidé avec l'adolescence de Sabrina et son comportement rebelle est devenu difficile à gérer pour sa grand-mère. À l'âge de 14 ans, Sabrina est entrée dans le système des familles d'accueil et a été placée dans divers foyers et groupes avant d'être finalement confiée à Lisa et Kevin Knoffel en 2011. Sous la tutelle de Kevin et Lisa, Sabrina a fait des progrès dans sa vie. Elle a commencé à aller régulièrement à l'école, à obtenir de bonnes notes et à aspirer à devenir massothérapeute. Sabrina s'est parfaitement intégrée à la famille, établissant des liens positifs avec les deux filles et participant activement à l'école. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 18 ans et qu'elle a pu quitter le foyer d'accueil, Sabrina a choisi de rester avec Lisa et Kevin pour terminer ses études, exprimant son contentement dans leur foyer. Cependant, une question tragique se pose. Qu'est-ce qui a poussé Sabrina à poignarder mortellement sa mère adoptive en présence des deux jeunes filles de Lisa ? Le soir fatidique du 16 novembre 2012, alors que Kevin était parti travailler comme chauffeur de camion, Lisa était à la maison avec les enfants. Au cours de la nuit, l'adolescente et les filles de 3 ans ont entendu les cris de leur mère et ont découvert Sabrina en train de poignarder Lisa à plusieurs reprises. Au milieu de cette scène horrible, la plus jeune s'est réfugiée dans un placard, tandis que la fille adolescente de Lisa a désespérément supplié Sabrina d'arrêter l'agression et a rapidement appelé le 911. La situation a été décrite comme absolument chaotique, la plante affolée informant la police que sa sœur était en train de poignarder mortellement leur mère. Sur place, le décès de Lisa Knofel est constaté, Sabrina est arrêtée sur le champ et l'arme du crime, un couteau de 15 pouces avec une lame de 9 pouces convexe et dentelée, sans garde, est retrouvée dans la maison. Notamment, Sabrina n'a pas contesté sa responsabilité dans l'acte, reconnaissant que c'est elle qui a poignardé Lisa à mort. Malgré la nature troublante du meurtre, la police a été troublée par la brutalité de l'attaque contre Lisa Knofel, qui avait ouvert sa maison pour s'occuper d'une adolescente. L'agression a comporté près de 200 coups de couteau, ceux qui témoignent d'un acte vicieux et violent. Le mari de Lisa, Kevin Knofel, âgé de 42 ans, qui travaillait comme chauffeur de camion et se trouvait dans le Michigan à ce moment-là, a été informé par la police de la mort de Lisa. Kevin a contacté 911, s'enquérant du bien-être des filles, et on lui a conseillé d'aller les chercher au commissariat de police. Kevin les a récupérés à 5 heures ce matin-là. Au cours des dix mois suivants, les forces de l'ordre ont travaillé avec diligence pour reconstituer le puzzle du crime. Les résultats de l'enquête ont mis en évidence un changement dans la dynamique du foyer Knofel vers décembre 2011. Sabrina Zunich, d'abord satisfaite du foyer, a commencé à avoir des conflits avec Lisa. La jalousie est apparue comme un facteur important, Sabrina exprimant son ressentiment à l'égard de Lisa, l'accusant de favoriser Hayley et Meghan, les deux plus jeunes filles de la famille. La question se pose. Si Stansion aurait-elle pu inciter Sabrina à commettre l'acte odieux de tuer Lisa ? Plusieurs mois après son arrestation, Sabrina a proposé de coopérer avec la police en échange d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans, au lieu d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans ses déclarations, Sabrina a révélé une information choquante. Elle aurait eu une relation sexuelle avec son père adoptif, Kevin. Selon Sabrina, cette relation a débuté au printemps 2012 et elle a affirmé que c'était Kevin qui avait eu l'idée de préparer et d'exécuter le meurtre de Lisa. Après l'arrestation de Sabrina, Kevin Knofel a été inculpé pour le meurtre de sa femme, Lisa. Il a été accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé, de complicité de meurtre aggravé et de six chefs d'accusation d'agression sexuelle. Kevin a plaidé non coupable. Au cours du procès, qui se concentre exclusivement sur les accusations de Kevin, Sabrina, qui a plaidé coupable, accepte de témoigner pour l'accusation contre Kevin. Dans son réquisitoire, l'accusation affirme que si Sabrina est bien celle qui a poignardé Lisa à mort, Kevin était au courant et impliqué dans la préparation du meurtre. L'accusation a fait valoir que Kevin souhaitait mettre fin à sa relation avec Lisa, comme l'indiquent les déclarations faites à des amis au sujet d'un éventuel divorce. Elle a également affirmé que Kevin avait tout à gagner de la mort de Lisa en raison de l'existence de plusieurs polices d'assurance. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves suggérant un changement dans le comportement de Lisa Kneufel avant sa mort tragique. Le témoignage de la collègue de Lisa a indiqué que Lisa semblait distraite et faisait des efforts pour rester concentrée dans les mois précédant le meurtre. Elle a également mentionné avoir livré de la nourriture à Kevin le lendemain de la mort de Lisa, notant que son comportement semblait normal et qu'elle avait remarqué une photo de Sabrina sur le réfrigérateur. L'absence apparente de réaction émotionnelle de Kevin a été mise en évidence lorsqu'elle l'a vue à l'enterrement de Lisa, le décrivant comme « sans émotion ». Un autre collègue a témoigné que Lisa avait subi un changement notable en 2012. Lisa a commencé à prendre des appels privés en dehors de son bureau et ces s'appels semblaient la perturber. Lorsqu'elle a parlé à Kevin le lendemain du meurtre de Lisa, il a fait remarquer que rattraper 50 000 dollars, l'équivalent du salaire de Lisa, serait un défi de taille. L'accusation a détaillé le comportement de Kevin lorsqu'il a découvert la mort de Lisa en appelant des témoins à la barre. Les officiers de police impliqués dans l'affaire ont décrit Kevin comme étant calme lors de leurs interactions. Le policier qui a rencontré Kevin quelques heures après la mort de Lisa dans le hall du commissariat a noté que Kevin semblait relativement calme lors de cette rencontre. L'inspecteur Brian Jackson du service de police de Willoughby Hills a témoigné au cours du procès racontant une interaction avec Kevin le lendemain du meurtre de Lisa. Kevin a exprimé le désir d'entrer dans la maison mais l'inspecteur Jackson lui a déconseillé de le faire expliquant que la scène n'avait pas été nettoyée. Malgré les circonstances horribles Kevin n'a montré aucune émotion visible et a insisté pour voir la scène par lui-même déclarant qu'il avait rencontré des situations similaires à plusieurs reprises. L'accusation a présenté un dossier concernant l'argent de l'assurance révélant que Kevin avait collecté des fonds d'assurance suite au décès de Lisa. Les témoignages ont mis l'accent sur les actions rapides de Kevin le matin même du meurtre de Lisa. Il a été révélé que Kevin avait appelé le lieu de travail de Lisa pour s'enquérir des documents nécessaires à la demande d'indemnisation au titre de la police d'assurance vie de Lisa souscrite auprès du syndicat. Jill Reynolds spécialiste des avantages sociaux chez Gordon Food Services où Kevin était employé en tant que chauffeur a témoigné que le jour où Lisa a été tuée Kevin l'a contactée pour lui signaler le décès de Lisa et lui a fait part de son intention de déposer une demande d'indemnisation. Cette information a été cruciale pour établir une chronologie des actions et des décisions de Kevin au lendemain de la tragédie contribuant ainsi à l'exposé de l'accusation concernant les implications financières de la mort de Lisa. L'accusation a informé la cour que Kevin avait déposé plusieurs demandes d'indemnisation le 16 novembre y compris une police d'assurance vie de 250 000 dollars pour Lisa Knoffel. Cette police émise le 16 mai 2012 couvrait sa vie. Christopher Eddy, chef d'équipe chez Guardian Life Insurance Company a déclaré que Guardian Life qui fournit une assurance à Cuyahoga Children and Family Services a émis un chèque de 250 000 dollars à Kevin en guise de paiement de la demande d'indemnisation. Kevin a reçu 150 000 dollars de Farmer's Insurance pour une police d'assurance vie temporaire souscrite en 2009 pour Lisa. Après le décès de Lisa, Kevin a modifié la police d'assurance de la propriété passant d'une assurance locataire à une assurance propriétaire et ajoutant une piscine. Kevin a également souscrit une assurance automobile pour une Cruise 2013, une Malibu 2011 et 2 camping-car. Il a utilisé les fonds non seulement pour régler son prêt immobilier mais aussi pour acheter de nouvelles voitures et une résidence en Floride ainsi que pour financer des leçons de pilotage. Au total, Lisa détenait près de 800 000 dollars de police d'assurance vie que Kevin a intégralement encaissé. Au cours du procès, l'accusation a fait témoigner Sabrina qui a déclaré que sa relation avec son père adoptif, Kevin, avait débuté au printemps 2012. Dans son témoignage devant la cour, Sabrina a raconté que Kevin la conduisait généralement au lycée Willoughby South et qu'au cours de ses estragés, il se livrait à des activités sexuelles. Elle a déclaré que Kevin a expliqué qu'il ne pouvait pas divorcer de Lisa en raison de préoccupations concernant le partage de la garde de Hayley. Selon Sabrina, l'idée de tuer Lisa est partie d'une petite idée. Kevin lui envoyait de temps en temps des SMS exprimant son aversion pour Lisa et lui faisait part de l'idée qu'une fois Lisa partie, ils pourraient acheter leur propre maison, vivre ensemble et Sabrina pourrait faire des études tout en assumant un rôle maternel auprès des enfants. Sabrina a informé le tribunal qu'elle avait contacté son amie Autumn Pavlik au début du mois d'octobre pour lui demander de trouver quelqu'un pour tuer sa mère adoptive. Autumn a déclaré « Elle m'a demandé si je pouvais lui trouver un tueur à gage. Elle m'a dit qu'ils allaient divorcer et qu'elle valait plus morte que vivante. » Cependant, Sabrina a finalement décidé de gérer la situation elle-même. Elle a témoigné que le 15 novembre 2012, Kevin l'a conduite à l'école mais qu'en se garant, il s'est mis à pleurer. Sabrina a affirmé que Kevin avait révélé qu'il s'était violemment disputé avec Lisa la nuit précédente et qu'il envisagerait de se suicider si Lisa n'était pas morte. Sabrina a déclaré à la cour « J'avais peur pour lui parce que j'étais tombée amoureuse de lui. » En réponse, Sabrina a assuré à Kevin qu'elle prendrait la responsabilité de tuer Lisa et moins de 24 heures plus tard, Lisa était morte. L'accusation a présenté le docteur Joseph Andrew Fellow, un médecin légiste affilié au bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga pour témoigner des graves blessures subies par Lisa. Le docteur Fellow a supervisé l'autopsie de Lisa. Selon le témoignage du docteur Fellow, Lisa a subi une blessure mortelle dans la région de la mandibule, mâchoire, pénétrant suffisamment profondément pour sectionner l'artère carotide reliée au cerveau. Une autre blessure mortelle a été identifiée dans son sein, pénétrant et provoquant l'effondrement du poumon sous-jacent. Le docteur Fellow a décrit plusieurs coupures sur le corps de Lisa comme étant complexes, suggérant que le couteau utilisé s'est tordu au moment de la pénétration ou que le corps a été soumis à un mouvement de torsion. Notamment, l'un des doigts et l'un des pouces de Lisa ont été presque sectionnés. Des blessures défensives étaient également évidentes sur le corps de Lisa. Le docteur Fellow a conclu que la cause de la mort était attribuée à de multiples coups de couteaux et incisions, au moins 178 au total, sur la tête et le cou, le torse et les extrémités avec des lésions musculo-squelettiques, vasculaires et viscérales. La brutalité de l'agression a été soulignée par le fait que le couteau utilisé s'était déformé en raison de la violence extrême infligée pendant l'agression. La défense a affirmé que Kevin n'était pas coupable et a fait porter à Sabrina l'entière responsabilité de la mort de Lisa. Elle a souligné l'absence de preuves matérielles attestant d'une relation sexuelle entre Kevin et Sabrina en insistant sur le fait que l'accusation s'était uniquement appuyée sur le témoignage de Sabrina qui, selon elle, n'était pas fiable étant donné qu'elle avait accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. La défense a soutenu que le mobile de Sabrina pour tuer Lisa provenait d'une conversation qui avait eu lieu deux semaines avant la tragédie. Selon eux, Lisa avait informé Sabrina qu'elle devait déménager avant le One Air janvier 2013. Kevin a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. La cour a été informée que malgré l'impossibilité de récupérer les messages textes ou les appels téléphoniques entre Sabrina et Kevin, les dossiers officiels ont révélé une quantité substantielle de communication 1491 textes ou appels échangés entre leurs téléphones portables entre le One Air novembre 2012 et le 16 novembre 2012. En particulier, 78 appels ou textes ont été enregistrés entre 7h12 le 15 novembre et 12h48 le 16 novembre soit une demi-heure avant la mort tragique de Lisa. Après près de 10 heures de délibération, le jury a rendu son verdict déclarant Kevin coupable des 11 chefs d'accusation retenus contre lui. Les charges comprenaient 6 chefs d'accusation pour agression sexuelle, 3 chefs d'accusation pour complicité de meurtre aggravé et 2 chefs d'accusation pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre aggravé. Kevin a donc été condamné à une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Sabrina, qui appelait des coupables de meurtre aggravé, a également été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. A l'issue de la procédure judiciaire, les deux individus ont été condamnés à des peines importantes pour le rôle qu'ils ont joué dans les événements tragiques. Ainsi, à l'heure actuelle, Kevin est toujours derrière les barreaux à la Lake Erie Correctional Institution à Connaught, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2043, tandis que Sabrina est incarcérée à la Dayton Correctional Institution à Dayton, Ohio, avec une date de libération conditionnelle prévue pour 2042. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501